Faire de nouveau partie du Gota des nations africaines sur le plan continental, après de nombreuses années loin de la bignale du basket-bol africain, le Gabon prépare son retour. D'ailleurs le pays compte prendre part à la fenêtre qualificative de l'afro-basket et de l'afro-can senior qui s'ouvrira entre le 19 et le 25 mars 2023 à Yaoundé au Cameroun. Nous avons des éliminatoires de la coupe d'Afrique à Yaoundé dans quelques semaines. Donc c'est cette compétition que nous préparons. Donc en plein travail, on espère que d'ici une ou deux semaines on aura déjà le groupe qu'il faut pour la compétition. On va se concentrer d'abord sur les objectifs que nous nous sommes fixés. On est sur un travail bien 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 spécifique et après le reste on va voir ce qu'on va faire. La ré-dynamisation des équipes nationales prônées par la Fédération passe également par un travail rigoureux de toutes les parties dans la direction technique nationale. Nous avons lancé un appel à candidatures pour que chacun prenne ses responsabilités d'aller postuler. Il n'était pas question pour nous de proposer des gens comme ça. On a attendu les candidatures et à base de ces candidatures, on a regardé les dossiers. Et par rapport à ces dossiers, on a sélectionné les coachs en fonction des critères qui ont été mis en place. Bien que jeunes, la sélection féminine n'en est pas moins talentueuse. Nous avons affaire à des jeunes filles qui sont entre 18 et 23, 24 ans à peu près. C'est un groupe jeune. Elles ne sont pas encore habituées à la compétition internationale. Notre objectif, c'est d'essayer de les garder pendant 3 ou 4 ans, de former une équipe compétitive. Ce chantier que la Fédération a mis en œuvre maintenant est un chantier que nous devons entretenir. Au-delà de la rédynamisation des équipes nationales, l'autre grand chantier de la Fédération, c'est l'organisation d'un championnat national amateur. Il faut dire déjà que depuis 10 ans, on a pu jouer le championnat national. On n'avait que la Coupe du Gabon, donc la nouvelle politique actuelle, c'est d'essayer de relancer le championnat qui se joue au niveau national pour nous permettre d'avoir une détection un peu plus intéressante et permettre à nos clubs qui vont en club champion d'être mieux préparés. Deux fois par semaine et ce durant un mois, les deux sélections prépareront leur entrée en lice au grand bonheur des amateurs de la Fédération. 1, 2, 3 !